... Nous l'avons tous su ensemble, ce panel a été un panel très riche, parce que nos experts ont fait des communications à la hauteur de leur expertise et du secteur qu'ils dirigent, dans lequel ils travaillent, ils évoluent. Donc la problématique de l'assainissement pose pour l'essentiel, et à travers même les trois communications, la mission d'améliorer le cadre de vie, l'environnement dans lequel vivent les populations. Je pense que ces missions ont été très bien déclinées, l'encadrement à la fois législatif et organisationnel, institutionnel, mais surtout ce qui a été important, c'est qu'ils ont mis l'accent sur les problèmes que rencontrent ces services-là pour arriver à atteindre l'objectif décliné par la mission. Et si nous résumons, nous pouvons dire que pour l'essentiel, du point de vue de l'État, ces insuffisances ou ces problèmes, ces contraintes sont liées aux problèmes de ressources humaines, donc pas l'absence, mais l'insuffisance des ressources humaines, des ressources financières et techniques, quelquefois. A l'issue de cela, nous prenons en charge toutes les recommandations qu'ils ont eu à faire. L'amélioration des ressources en termes de quantité, en termes de qualité, à la fois humaine, financière, du point de vue de dispositif, etc. Mais également cet appel lancé pour qu'il y ait une meilleure synergie entre les acteurs, entre les cadres institutionnels, l'urbanisme, l'ONAS, etc. En plus maintenant des acteurs privés qui apportent leur lot de compétences, mais aussi des services dans ce secteur. Les recommandations que nous pouvons faire, c'est d'abord que les lois, les textes qui régissent le secteur soient appliqués. Appel à l'État à sévir contre les contrevenants. Donc les contraintes et les sanctions à apporter à l'attitude et au comportement déviant, qui tous concourent à installer les sévismes et bien entendu à détériorer le cadre de vie et l'environnement. On a déjà fait le point tout à l'heure sur la place d'assainissement au Sénégal. Dans le monde, je pense que nous pouvons nous réjouir aujourd'hui de ce que le Sénégal a fait en matière d'assainissement. En Afrique noire, nous sommes parmi les premiers, sinon nous sommes les premiers en matière d'assainissement. Le Sénégal fait aujourd'hui office de plusieurs visites organisées par d'autres pays qui viennent faire du benchmarking au niveau du Sénégal en matière d'assainissement. Dans la sous-région, nous avons pu déjà coacher plusieurs pays en matière d'assainissement. C'est dire que le Sénégal en matière d'assainissement est en train de faire des parts du Cheyov. Cependant, il reste encore beaucoup d'étapes à franchir en perspective des ODD. Je disais tantôt que c'est pour la première fois que nous avons engrangé en même temps la réalisation de systèmes d'assainissement dans dix pays, dans dix villes, pardon, du Sénégal. Et d'autres projets en perspective de plus grande ampleur envergure sont encore en gestation. Pour dire qu'en matière de politique de l'assainissement, le Sénégal vraiment est sur une bonne voie vers l'atteinte des objectifs des ODD de 2030. Puisque nous faisons un service public, il faut que l'État nous accompagne. Le premier accompagnement qu'on attend aujourd'hui, c'est aujourd'hui la formalisation de notre travail. C'est-à-dire qu'il faut qu'on reconnaisse qui fait l'assainissement, identifier qui fait l'assainissement. Donc il y a un programme aujourd'hui de certification qui est en cours depuis plus de trois ans. Et aujourd'hui, il est à la dernière étape d'après nos informations, parce que c'est un décret présidentiel qui doit sanctionner tout ça. Et sur ce, disons, sur cette certification-là, il y a ce qu'on appelle le manuel du vidangeur. Et dans ce manuel du vidangeur-là, il y a tout ce qu'il y a comme comportement, comme loi, comme règlement, comme sanction à faire sur ces entreprises-là, s'ils ne respectent pas correctement le travail qu'ils sont en train de faire.